Du 15 juin au 13 juillet prochain aura lieu aux Etats-Unis la première édition du nouveau format de la Coupe du Monde des Clubs organisée par la FIFA. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est du génie. Si vous passez un bon moment et que vous apprenez des choses, n'hésitez pas à récompenser mon travail. Avec un petit like, c'est gratuit et ça va grandement aider au référencement de la vidéo. Nous, on ne perd pas plus de temps et on plonge dans le sujet. Let's go ! Depuis son lancement en 2005, la Coupe du Monde des Clubs était une compétition opposant tous les ans seulement 7 équipes. Et le club européen démarrait la compétition dès les demi, pouvant ainsi remporter le trophée en seulement 2 matchs. Bien que ce soit très sympa de voir des équipes venant du monde entier s'affronter, le format ne permettait pas d'en faire un tournoi majeur et incontournable. Et la FIFA a décidé de changer les choses. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'on parlera de l'impact qu'aura le nouveau format sur le calendrier des matchs. Et je vous donnerai mon avis. Le nouveau format de la Coupe du Monde des Clubs sera le même que l'ancien de la Coupe du Monde qui opposait 32 équipes tous les 4 ans. Tous les 4 ans donc, nous allons retrouver les 32 meilleurs clubs venant des 6 confédérations de football sur ce globe qui vont s'affronter de la manière suivante. On aura 8 groupes de 4. Deux clubs de la même confédération ne peuvent pas être dans le même groupe, sauf pour l'UEFA qui compte plus d'équipes. Ce qui permettra d'avoir des gros chocs du style City-Juve dès la phase de poule. Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour la phase finale avec des 8ème, quart, demi et finale. Avec des matchs à élimination directe, de quoi assurer le spectacle et le divertissement à chaque match, comme à la Coupe du Monde. On passe d'un trophée insignifiant qui opposait peu d'équipes à un vrai tournoi majeur qui porte enfin bien son nom puisque là on est réellement sur une Coupe du Monde, des clubs. Et pourquoi ? Pour moi, c'est une bonne idée. Je vais développer avec vous l'aspect social, financier et sportif. La Coupe du Monde des clubs va faire x100 en termes de hype. Tout ce qui rend la Coupe du Monde des pays mythique va être adapté en club. La rareté de l'événement déjà va grandement participer à la hype puisqu'on sait très bien, c'est le fait d'attendre la Coupe du Monde pendant 4 longues années qui fait qu'on est comme des ouf quand ça approche. De plus, ça va faire sortir une des choses qu'on aime le plus dans le football, le fait de rassembler des personnes du monde entier. C'est déjà beau au niveau des pays, mais imagine le délire, tes supporters français de Chelsea, tu vas croiser d'autres fans de Chelsea qui viennent du Pakistan, de la Chine, de la Côte d'Ivoire, du Canada. En fait, c'est assez unique ce que peut proposer la Coupe du Monde des clubs. Et le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui est l'artisan principal du nouveau format, sait mieux que personne le potentiel d'audience des compétitions internationales. Les chiffres suivants sont très parlants. La finale de la Champions League 2023 a rassemblé environ 450 millions de téléspectateurs contre 1,5 milliard pour la dernière finale de la Coupe du Monde opposant la France à l'Argentine. L'audience moyenne des finales de LDC sur les dernières années est de 400 millions, ce qui reste inférieur au match d'ouverture de la dernière Coupe du Monde qui a rassemblé environ 550 millions de téléspectateurs, bien que celui-ci opposait le Qatar à l'Équateur qui ne sont pas des grandes nations du football. Et je vais enchaîner avec l'aspect financier maintenant puisque bien qu'une Coupe du Monde rassemble plus d'audience qu'une Ligue des Champions, c'est pas forcément la même dynamique au niveau des revenus. Et c'est logique, puisqu'on a une compétition qui se déroule sur plusieurs semaines et l'autre sur plusieurs mois. À l'heure actuelle, dans le football de club, rien n'est comparable à la compétition vedette de l'UEFA qui génère des revenus commerciaux monstrueux. En 2022-2023, la LDC a été capable de distribuer un total de 2 milliards de dollars entre tous les participants. Et si on pourrait croire que les 453 millions distribués aux participants de l'Europa League font pas le figure, sachez que c'est toujours plus que le prize money de la Coupe du Monde. Et plus du double comparé à l'argent distribué aux participants de la Copa Libertadores, la plus grande compétition de club d'Amérique du Sud. Tout ça pour dire qu'actuellement, le football européen a une énorme longueur d'avance sur le reste et que lancer ce nouveau format de la Coupe du Monde des clubs pourrait aider à mettre un peu plus de lumière sur le football des autres continents. et je pense que pour le football, c'est pas plus mal de la jouer collectif. Une compétition internationale de cette envergure pourrait intéresser un grand nombre de sponsors et générer beaucoup de revenus pour les clubs. Jusqu'à présent, l'ancien format de la Coupe du Monde des clubs générait peu d'argent et donc distribuait la somme relativement faible de 16 millions de dollars aux participants. Sachant que le vainqueur prenait déjà 5 millions et le finaliste 4, il ne restait plus beaucoup pour les autres. Et autant vous dire que 5 millions d'euros pour un club européen, c'est pas ouf. Pour un club asiatique ou africain, par contre, c'est déjà une somme d'argent non négligeable. Mais pour que vous compreniez tous bien à quel point le nouveau format de la Coupe du Monde des clubs peut être un vrai game changer, on va maintenant voir le prize money de la prochaine édition aux Etats-Unis, en 2025. La somme qui serait partagée entre les 32 équipes participants serait supérieure à 2 milliards de dollars. Évidemment, ce sont des chiffres à confirmer puisque tous les sponsors et partenaires du tournoi n'ont pas encore été confirmés. Mais quand même, imaginez la dinguerie. On passerait de 16 millions à partager à 2 milliards. Il y aurait plus de 20 millions de dollars garantis pour chaque participant et le vainqueur prendrait un chèque de plus de 100 millions de dollars contre 5 millions donc pour le vainqueur du format précédent. Là, on atteindrait des chiffres similaires à l'intouchable Ligue des Champions. Bien sûr, le côté négatif de tout ça, ce serait que ça creuserait encore plus l'écart entre les gros clubs et les petits clubs qui ne peuvent pas prétendre à participer à ce type de tournoi là. Mais d'un point de vue fan de football, on est quand même sur la création d'une deuxième Ligue des Champions. Et ça, c'est excitant, rien que sportivement. Au niveau du sportif, comme j'ai pu le dire précédemment dans la description du format, on est sur une formule qui marche et les équipes participantes sont des clubs de haut niveau de chaque continent. C'est aussi hyper intéressant de savoir ce que vaut un Dortmund ou une Juve face à un River Plate ou un Palmeiras. En tout cas, moi, ça m'intéresse. De plus, on aura droit à des rencontres niveau Ligue des Champions puisque les meilleures équipes européennes seront présentes. Donc, niveau sportif, j'ai pas besoin de m'étaler plus que ça. C'est évidemment excitant. Je termine cette vidéo sur un aspect qui va forcément faire polémique et accompagner le lancement de cette nouvelle compétition. On ajoute encore plus de matchs à un calendrier qui ne cesse de s'alourdir et tuer le physique des joueurs. Moi, personnellement, je suis contre le fait de pouvoir jouer plus de 70 matchs dans une saison. Et le Real Madrid, cette saison, pourra en jouer potentiellement 72. Pourtant, je suis totalement pour le lancement de cette nouvelle Coupe du Monde des Clubs. En fait, pour moi, le problème, c'est l'UEFA. Je suis contre le nouveau format des Coupes d'Europe lancées cette saison. Le passage à 36 équipes pour la LDC, Europa League et Conférence League alliés à un format qui génère plus de matchs, c'est ça, pour moi, l'évolution négative et non nécessaire du calendrier. Comme on a pu le voir, les compétitions de l'UEFA généraient déjà énormément d'argent et leur format ne souffrait d'aucune critique auprès des fans de football. C'est extrêmement rare les gens qui pouvaient se lasser de la Ligue des Champions. Au contraire, c'est généralement la compétition qui porte le football européen de façon assez incontestée. Et pour moi, c'est dérangeant d'alourdir le calendrier uniquement pour des raisons financières, finalement. Alors que pour la nouvelle Coupe du Monde des Clubs, comme on l'a vu dans cette vidéo, c'est assez facile de trouver des raisons sociales et sportives d'encourager le lancement de ce nouveau format. En gros, si j'en avais le pouvoir, je cadrerais l'ancien format des Coupes d'Europe et je lancerais bien le nouveau format de la Coupe du Monde des Clubs. Le débat est ouvert en commentaire, évidemment, et avec toutes les informations que j'ai pu donner dans cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. N'oubliez pas de liker la vidéo pour donner un maximum de force et récompenser mon travail. On se dit à très bientôt sur FrenchPL. Ciao !